Christophe, ton commentaire et puis aussi, comme je le dis à tout le monde, l'évolution entre le match de samedi dernier et celui d'aujourd'hui, même si l'opposition n'est pas la même. Oui, tout à fait. Ce n'était pas l'opposition, mais on a quand même joué une équipe de Castaner très joueuse et très intéressante. Après, on a récliqué quand même pas mal de choses dans la semaine. On voulait voir les garçons, on avait axé la rigueur défensive, un gros état d'esprit parce qu'on jouait quand même à Castaner, il fallait quand même leur rappeler. Et après, d'être beaucoup plus précis dans les choix de jeu. Ils ont respecté, ils n'ont pas fait n'importe quoi, mais voilà, on a fait de bonnes choses. Est-ce que ça vous donne quelques certitudes quand même avant d'aller à Albi ? Des certitudes, je ne sais pas, mais ça nous donne à nous une bonne base de travail. Et comme on leur a dit, attention, ce n'était pas tout noir à Mont-Bourguet, aujourd'hui, ce n'est pas tout blanc non plus. Donc, il faut continuer de travailler. Et après, voilà, on va aller à Albi, on va défendre chèrement notre repos face à l'aube de la Fédère-leuve. Heureusement que ce n'est pas la même manière que la semaine dernière. Encore, quoi que la semaine dernière, on a fait le bon le second mi-tang. On a bien réagi le second mi-tang. Là, il fallait qu'on se rassure au moins sur l'agressivité, sur la cohésion. C'était des points où tu n'étais pas satisfait le samedi dernier ? Non, bien sûr, on ne peut pas être satisfait. Quand on subit pendant une demi-heure ou une demi-temps, quand on subit tout, c'est que forcément, il manque quelque chose. Donc, aujourd'hui, on s'enlevait en plus à Cazenave de faire quelque chose de mieux. Voilà, on s'enlevait de faire mieux. Et donc, on commence un peu, le système de jeu est un peu mieux que la semaine dernière aussi. Mais voilà, c'est un peu rassuré déjà sur le combat et sur la solidarité. Ça donne des bonnes bases, on va dire, pour la suite, non ? Oui, oui, des bonnes bases, mais bon, tout n'est pas acquis là une semaine. Voilà, donc là, il faut continuer de travailler. Travailler bien, mais il faut continuer. Surtout, garder cette amie de jouer, cette amie de défendre, cette amie de se faire mal et d'être fort sur les bases. Sans quoi on ne pourra pas jouer. Je disais à Arnaud Dubary tout à l'heure qu'en descendant des tribunes, dans les travées de Cazenave, on a croisé beaucoup de supporters qui étaient contents. Vous vous avez rendu contents aujourd'hui ? C'est un peu le but aussi, de les rassurer, même si c'est qu'un match amical, ça veut rien dire. On voulait un peu, nous, nous rassurer et puis rassurer un peu le public aussi par rapport à la semaine dernière. Et voilà, j'espère que ça continuera maintenant. Ça ne va pas être la même musique qu'il y a 15 jours, mais il y en a 15 jours et puis après toute la suite du championnat. Donc voilà, on se prépare pour que ça aille. Ce match, qu'est-ce que tu as la pensée et l'évolution entre le match de samedi dernier et celui d'aujourd'hui ? Le match, il était compliqué au début. Avec la chaleur et eux qui jouaient partout, c'était un peu compliqué par rapport à notre jeu. Mais bon, petit à petit, on arrivait à avoir le ballon plus qu'eux et on arrivait à imposer notre jeu. Et l'évolution par rapport au match dernier, bon, je pense qu'au niveau de l'Alamesan et le type de Castaner, c'était un peu moins dur au niveau des impacts et de la reprise du jeu. Mais bon, c'était dur aussi. Mais bon, nous, on progresse de semaine à semaine. On essaie de mettre le système de jeu en place que les entraîneurs nous demandent. Mais bon, on essaie d'arriver à le début du championnat le meilleur possible. On a le début du championnat trop compliqué, mais bon, on a 12 semaines pour arriver le meilleur possible. Ce qui m'enforme, c'est le fait de voir tout le monde s'investir un peu plus que ce qu'on a fait à Montgourguet. Donc on voit des nouvelles personnes qui ramènent dans le groupe qui n'ont pas pu être là à Montgourguet. Et ça ne fait que plaisir de voir que tout le monde est en forme quand même pour attaquer le début de saison. Qu'est-ce que s'est passé de ce match aujourd'hui, de l'organisation, de la conquête ? Il y a eu des choses positives. Il y a encore des choses à faire. Il a fait chaud. On voit que c'est le début de saison. Ça nous a quand même pas mal. Donc on a le cardio qui souffre un petit peu. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et on voit quand même qu'au niveau du métier d'esprit, c'est bien. Il nous reste un petit peu maintenant à travailler et à finaliser au niveau du système de jeu pour être en place à Albi. Qui je pense qu'eux sont déjà en forme. Bon, tu mets 3G sous aujourd'hui. J'espère que tu as la gardée un petit peu dans ton sac pour les prochains matchs. Oui, j'espère aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et surtout de l'évolution qu'il y a eu en une semaine ? Oui, il ne faut pas s'enflammer non plus. On n'avait pas la même opposition non plus. Après ce match, on a réussi à reproduire les choses qu'on travaille à l'entraînement. Je pense qu'il y a eu pas mal de positifs. Après, on a encore du boulot en défense et tout. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot quand même. On se fait trouver un peu. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait. On s'était dit qu'on gagnait nos demi-temps. On a gagné nos demi-temps. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On attaque le championnat avec des certitudes. On a vu des choses aujourd'hui. Dans l'état d'esprit, c'était bien. On pourra travailler sur ça, la vidéo. C'est plutôt très positif. On a croisé des supporters dans les travées des tribunes de Cazenave qui étaient contents. Oui, c'est ça aussi. C'est le premier match à Cazenave. Il faut qu'on se présente, qu'on montre aux supporters que cette année, on est toujours là et qu'on aura besoin d'eux. Il faut qu'on leur montre qu'on est prêts à combattre aussi.